Cette propagande agressive s'accompagne sur le terrain d'une stratégie de déstabilisation organisée par la milice, l'organisation paramilitaire fasciste du régime de Vichy. Après les dégâts causés par les faux maquis ou les maquis noirs, ces opérations de décrédibilisation menées par la milice portent un coup terrible à la résistance. Pour les nazis, c'est le moment ou jamais de lui porter le coup de grâce. Ils espèrent y parvenir en créant ce que l'on appelle des contre-maquis. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut se plonger dans l'histoire de la bande du Bossu. Tout se passe du côté de Sedan, au début du mois d'août 1944. La Gestapo forme alors un groupe de chocs d'une dizaine de collabos français.